... Cette impopularité, elle vient d'assez loin, en fait. Elle vient de temps très ancien, me semble-t-il. Donc on peut faire une analyse en remontant au XIXe siècle, je ne vais pas le faire ici, mais on peut voir déjà que dans l'espace national tel qu'il s'est défini au XIXe siècle, il y avait des espaces relégués qu'on appelait des faubourgs, qui n'étaient pas forcément des lieux particulièrement prisés. Et donc il y avait déjà cette sorte de partition territoriale, autant de la révolution industrielle, si on ne remonte pas plus loin, au moment de l'urbanisation de la France et de l'Europe, au moment de la première mondialisation, la création d'agglomérations urbaines assez importantes, d'emblée engendrer des situations de déficit au niveau du logement et d'emblée aussi des situations de baraquement, de marginalité qui sont liées au logement. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment ancrer dans une dynamique très ancrée sur le temps long, on pourrait dire. Ceci dit, dans la réalité actuelle, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que cette impopularité, elle a une origine, on peut dire, un moment particulier, qui est en gros le début des années 80. Cette période très brutale qui a modifié une donne dans le regard qu'on a pu avoir, la représentation qu'on a pu avoir sur les quartiers populaires, ce qu'on a appelé les banlieues, de manière très générale et généralisante. Et en gros, c'est 1981, 1982, 1983, c'est-à-dire en gros ce début des années 80 qui va pointer du doigt, je parle là au niveau de l'opinion publique, au niveau des médias français, ces espaces comme des étants, des espaces à problème. Ce qui ne veut pas dire qu'auparavant, le regard n'était pas aigu sur ce sujet, mais on peut considérer que, dans le sens commun, jusqu'aux années 80, la banlieue, l'espace périphérique n'est pas forcément connoté négativement. Bon, certes, il y avait des bidonvilles dans les années 50, il y avait des bidonvilles dans les années 60. Ces bidonvilles faisaient assez peu l'objet de débats. Oui, il y avait une politique publique en vue de l'éradication des bidonvilles, dont seront issus les quartiers populaires dont nous parlons là, mais effectivement, c'est un sujet qui ne faisait pas tant de débats et qui ne suscitaient pas particulièrement d'angoisse ou d'inquiétude de la part d'un corps social, donnée en l'occurrence de l'opinion française. Au début des années 80, le lien s'opère entre plusieurs facteurs. L'immigration, qui devient un thème que l'on va plaquer sur l'habitat. Donc effectivement, la délinquance, qui est un thème qui va aussi venir se placer sur la question de l'habitat, et ces grands ensembles que l'on avait construits pour la classe moyenne française et qui, à la suite de l'éradication des bidonvilles dans les années 70, sont devenus des banlieues considérées comme banlieues à problème, avec des faits divers, avec des actes de délinquance de la part de jeunes issus ou pas de l'immigration, mais qu'on considère comme issus de l'immigration, et ce qui a tendance à créer une sorte de problème médiatique qui va se fabriquer, s'amplifier, se déformer à partir de ces épisodes bien réels de quelques voitures qui brûlent en 1981, notamment dans la banlieue de Lyon, au Minguette ou à Vénissieux, qui vont engendrer une attention assez démesurée de la part des médias sur un problème, sur un thème, assimilé à un problème qui fait sens pour l'époque, me semble-t-il. C'est pour ça que, pourquoi se discrédit, en quelque sorte, parce qu'il y a là la fabrication d'un problème qui fait sens pour une époque donnée. En gros, ce début des années 80, c'est la crise économique qui prend une forme lancinante, on va dire, une forme larvée. C'est la question d'une prise de conscience d'une population migrante qui est installée et qui reste sur place, et qui est installée, le dit-on, dans ces espaces principalement, et donc qui ont pris la place des classes moyennes, et donc il y a ce regard négatif qui se pose là-dessus. Et il y a sans doute aussi, dans cette fabrication, l'image d'une société qui se fragmente, en quelque sorte. Et au début des années 80, cette fragmentation, elle fait l'objet de débats, de tensions, de mises en relation de certains éléments qui font que, peu à peu, lorsqu'il s'agit de désigner une sorte de, comment dire, de mâle de la société, ou de bouc émissaire de la société, en gros, c'est l'immigré, et c'est l'immigré dans son cadre de vie, c'est-à-dire le grand ensemble, la banlieue, enfin, ce qui est assimilé à ces espaces que, à partir des années 80, on fabrique comme étant des espaces autres, des espaces périphériques, des espaces qui, dans lesquels, parfois, dans les discours, on considère comme des espaces de non-droit dans lesquels on ne va pas, où il ne faut pas aller, et tout le discrédit va se fabriquer sur ces 30 dernières années, progressivement, autour de ça. Avec des réalités. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la distorsion entre la réalité, des phénomènes, parfois réels, des actes de délinquance bien réels, des difficultés bien réelles, et le caractère démesuré qu'on plaque là-dessus, et la stigmatisation qui se fait généralisante, avec, effectivement, ce regard que l'on porte, qui est un regard négatif à tous égards. Et, si vous voulez, se conforte le stéréotype, qui fait qu'à chaque fois qu'un incident se produit, les médias le grossissent démesurément, et ça ne fait que conforter un état d'esprit ambiant, et, évidemment, ça explose au moment, par exemple, à plusieurs reprises. Il y a, donc, j'ai dit, 81 premières balises, qui va mettre en place, on pourrait dire, une question de la gestion des jeunes issus de l'immigration, les opérations anti-estécho à cette époque-là, etc. Et puis, de nouvelles, comment dire, de nouvelles situations compliquées au début des années 90, où on a considéré que les jeunes issus d'immigration opérés par bandes, on parlait de sous-loups, on parlait de bandes ethniques à ce moment-là, d'affrontements ethniques dans ces zones dans lesquelles le français de souche moyen ne devait pas être, et s'il y était malheur à lui, en quelque sorte. Ça, c'était plutôt au début des années 90, qui a d'ailleurs occasionné toute une série de productions culturelles autour de ça. Et puis, bien sûr, ensuite, les émeutes de 2005 qui ont continué à stigmatiser ces espaces. Et je dirais aujourd'hui que, 30 ans après, 30, 40 ans après désormais, eh bien, on est dans une situation qui fait que ce problème n'a pas été résolu. En tout cas, le travail sur l'image de ces lieux n'a pas été résolu. Certes, il y a eu des évolutions entre les premiers temps de la stigmatisation et aujourd'hui, mais ce n'est pas significatif et ça n'apporte pas forcément de résultats tangibles dans le regard qu'on peut porter sur ces espaces. Il y a eu des tentatives. Je ne peux pas dire que rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'il y a bien eu, depuis cette époque-là, des politiques publiques qui ont été menées. Il y a bien eu une politique de la ville dont les résultats sont évidemment plutôt médiocres, il faut bien le dire. Il y a eu une faillite, je dirais, de la part des élites françaises, qu'elles soient politiques et intellectuelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait que finalement accompagner ce processus de stigmatisation. Les politiques n'ayant pas les ressources suffisantes et nécessaires, à part quelques rares élus, pour apporter des éléments tangibles à ces questions. Les élites intellectuelles ayant souvent aussi tendance, à part aussi quelques rares exceptions, à fonctionner de concert avec le sens commun. Donc, les médias également, se laissant aller à des facilités bien commodes, puisque ça répondait à une sorte d'attente de l'opinion publique de montrer des choses négatives. Bon, c'est vrai que depuis, des choses ont changé. C'est-à-dire que certains hommes politiques se sont un peu aguerris sur le sujet. Certains intellectuels ont essayé d'aller plus loin qu'un simple regard superficiel sur le sujet. On a décidé, il y a des associations qui fonctionnent dans ces espaces qui sont relativement efficaces. Il y a des artistes également. Et puis, on a créé aussi la possibilité, dans certains de ces quartiers, de créer une vie culturelle, d'engendrer quelque chose qui se met en place autour de manifestations culturelles et d'essayer de recentrer ces espaces comme étant finalement des espaces où les choses se font et où les choses fonctionnent correctement. Je crois que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, en fait, il est principalement double. Dans un premier temps, il y a bien sûr des enjeux politiques et économiques sur lesquels beaucoup de choses restent à faire. Ça me semble un élément important et tangible. c'est-à-dire, effectivement, essayer de faire en sorte que, dans ces espaces, la vie ne soit pas simplement une vie, je dirais, automatique d'aller et devenue, c'est-à-dire dormir et partir et revenir dormir, etc. Moi, je pense qu'il y a besoin, effectivement, d'installer quelque chose comme une vie culturelle, un bien-être. Donc, il y a une action politique à mener, une action au quotidien des municipalités avec l'aide de tous les partenaires possibles, associations, notamment. Il y a besoin d'installer des infrastructures, c'est certain. Mais à côté de ça, le deuxième aspect, c'est aussi de travailler sur... de continuer à travailler sur l'image. Je dis continuer parce que, comme je vous disais tout à l'heure, sans doute, des choses ont commencé à bouger en matière de regard, mais pas suffisamment. On peut considérer que il y a encore beaucoup de chemin à faire pour faire en sorte que ces espaces ne soient pas considérés comme seulement des espaces de délinquance, même s'ils peuvent l'être à certains moments. Il ne s'agit pas de nier certaines réalités, mais plutôt de montrer et de faire en sorte que le regard qu'on porte sur ces espaces ne soit pas qu'un regard négatif ou un regard inquiet, que ce soit aussi un regard positif, constructif, fondé sur créativité, fondé sur la possibilité que demain, eh bien, il y ait dans ces... ces périphéries, considérées comme périphéries, eh bien, le nerf de la nation, on pourrait dire. Et la capacité à créer une France qui soit... non pas une nouvelle France, mais une France différente, une France qui n'exclut pas, justement, territorialement, certains espaces au nom d'un certain nombre de préjugés qui sont encore, évidemment, tenaces. Parce que... Et du coup ? Dans l'esprit des Français, il y a un amalgame terrible encore très fort entre banlieue, islam, délinquance, jeunesse de l'immigration, tout ça reste encore très... je dirais, un nœud encore très fort, très important, et qui a du mal à être dénoué, même si, encore une fois, on peut entrevoir quelques progrès. Effectivement, moi, je suis venu en travaillant justement sur le regard comporté sur l'immigration depuis les années 60 en France. Je suis naturellement venu au regard comporté sur le logement, les lieux d'habitation, et donc passer du bidonville à la banlieue, si on peut dire, et au quartier périphérique, aux cités, enfin, toutes ces dénominations qui ont balayé le champ médiatique depuis ces dernières décennies. 5 minutes, vivement, on va rouler, et à la fin. 2 minutes, on va rouler. ёл, on va rouler.